Salut, c'est Johan de MyDatalinks. Aujourd'hui je vais vous présenter le framework SalesJS, qui est basé sur Node.js et qui est en fait un des outils que l'on utilise chez MyDatalinks dans notre méthode API PLM, ce qu'on appelle aussi en anglais API Driven PLM, qui nous permet en fait d'étendre les capacités de vos démarches PLM à travers un outillage pour fournir les services dont vous avez besoin en termes d'API. Donc par exemple si vous devez créer d'autres objets, des projets, des documents, des tests, etc. On va très rapidement développer des applications avec différents outils qui se dessinent lors de la validation de la plateforme utilisée. On fait ça avec Aras Innovator, on fait ça aussi avec cette solution SalesJS, qui est un framework open source basé sur Node. Donc SalesJS vous pouvez retrouver sur SalesJS.org et je vais très rapidement déployer une API pour créer des articles et des documents et les lier entre eux, et ça en très peu de temps, et c'est ce qui nous permet d'utiliser cet outil et de proposer notre offre basée sur cet outil. Donc ici, j'ai déjà installé Node et j'ai déjà installé Sales. Alors Node, il suffit d'aller sur le site de Node.js et vous le téléchargez ici, vous l'installez. Et Sales, ils vous disent comment l'installer. Il suffit de taper ça dans votre ligne de commande après avoir installé Node. Donc maintenant, je vais créer une nouvelle application qui va s'appeler DemoApp. Donc ça crée un dossier ici. Si je regarde son contenu, j'ai la description de mon API ici avec les contrôleurs, donc ça va être les méthodes, les modèles, ce qui va être la description des objets, les policies, ça va être toutes les autorisations, tous les droits utilisateurs sur les méthodes et les objets, les réponses, donc qu'est-ce que ça va apporter en retour, donc en général, c'est une description en JSON, donc le descriptif de la réponse des données, et donc les différents services aussi qui peuvent être intégrés, donc si on a besoin d'aller s'alimenter de données d'autres systèmes. Donc déjà, si je rentre dans mon application, et que je lance mon application, vous voyez qu'il me lance un serveur, donc localhost, avec juste ça qui fonctionne. Donc à partir de là, il faut que je crée d'autres, bon, les objets pour lesquels je vais avoir une API, donc là, si je réfléchis, vous voyez que j'ai plus rien. Et donc, pour créer cette API, je vais créer une API pour les articles, cell generate API article, et une autre, cell generate API document. Je relance mon application, alors là, je valide ça, mon application est lancée, si je vais sur article, donc c'est un point reste, quand je le mets dans le navigateur comme ça, ça fait un get de ce point reste, donc ça va chercher tous mes articles, là j'en ai pas, je vais en créer, donc pour cela, je fais un post, donc j'utilise un utilitaire qui s'appelle Postman, je fais un post, je pourrais faire le get de la même façon que dans le navigateur, je n'aurai rien, je fais un post avec un nom, une description, article 1, article 1, et donc, j'ai mon premier article qui se crée, si je refais mon get ici, j'ai bien l'article qui est créé ici, je vais faire la même chose, je vais en créer un deuxième, et j'ai bien mes deux articles, j'ai pas de contraintes sur le modèle ici, parce que j'ai pas défini de modèle, et puis dans la configuration de mon application, j'ai dit que je voulais pas de contraintes, mais j'ai laissé par défaut le fait qu'il n'y avait pas de contraintes, donc pour créer des contraintes, quand j'ai créé mon API, ça m'a créé automatiquement un modèle pour chaque objet, et un contrôleur, donc pour créer ma contrainte, je vais aller dans le modèle de l'article, je vais dire que je veux un nom, je vais dire que c'est obligatoire, je vais rajouter une description, et une relation vers les documents, donc je vais appeler la relation documents, ça se relie à une collection de documents, et on va faire la relation dans les deux sens, pour qu'on puisse voir par quel article le document est appelé, et donc si je dis, et donc il faut que je mette le nom de la relation, de l'autre côté, donc ça va être document usage, donc de l'autre côté, je vais faire la même chose pour pour les documents, donc ça je l'enregistre, nom, description, alors là, c'est article, non, c'est document usage, pardon, document usage, c'est une collection d'articles, à travers le lien document, là maintenant, ça contraint, donc mon modèle, si je retourne, si je redémarre, mon application, alors, je vais éviter qu'il me redemande à chaque fois de modifier, la base, je vais aller dans modèle, ok, à partir de là, si je vais, je retourne dans Postman, et j'oublie de mettre la description, il me dit, attention, il manque l'attribut description, et ça devrait être un string, donc à partir de là, je vais, refaire un get, pour aller chercher tous mes articles, si je veux chercher qu'un seul article, je peux aller faire ça, je vais chercher le 1, et on voit maintenant, qu'il y a, une collection de documents, qui est disponible, donc le problème, c'est que je n'ai pas de documents, pour l'instant, donc je vais créer, des documents, avec un nom, une description, parce que je les ai rendus obligatoires, document 1, et document 2, et là, juste pour montrer la relation, je vais indiquer, que, le document 2, est appelé par l'article 1, et l'article 2, donc je fais article 1, je vais le modifier, pour lui dire que, document, en l'article, le document 2, et donc automatiquement, il va me populer, c'est le terme, utiliser, on va franciser un petit peu, populer, la partie document, on pourra ajouter le document, mais ce qu'on va faire, on va rajouter le même document, à l'article 2, et donc si je récupère mes documents, je retourne ici, mes articles, pardon, je vois que sur mes articles, les deux appellent, le document 2, si je vais chercher mes documents, je vois que le document 2, un document de usage, qui a été automatiquement rempli, avec les articles, qui l'appellent, ça permet vraiment, très rapidement, mettre en place des API, là on a juste, l'API simple, avec des données JSON, qui nous sont envoyées, après il suffit de faire, un front-end, si on veut, les consommer, en interface directe, ou alors, s'interfacer avec d'autres applications, mais c'est une API standard REST, alors là, on est vraiment dans les configurations par défaut, on peut rajouter des méthodes, s'assurer que, certaines propriétés sont mises en place, quand on rajoute un document, à rajouter des contrôles, tout ça, ça sera fait, dans les contrôleurs ici, et on pourra aussi, définir des droits, à travers les policies, s'assurer que certaines méthodes, dans les contrôles, ne sont pas accessibles, à tout le monde, donc voilà, ça s'appelle SageJS, c'est un des outils, que l'on est amené à utiliser, lorsque l'on fait, lorsque l'on applique, notre méthode, API Driven PLM, pour étendre, les solutions PLM existantes, et n'hésitez pas, donc à nous poser des questions, sur là dessus, ou si vous avez besoin de tester, si vous avez des personnes, dans vos équipes techniques, qui veulent tester cet outil, il y a toute la documentation, sur le site de SageJS, et nous on sera, on n'aura pas de problème, à vous répondre, pour vous lancer, sur cette technologie, allez, à bientôt, – Sous-titrage Société Radio-Canada, – Sous-titrage Société Radio-Canada,